...à la suite de ce cas d'État américain. Ce journaliste, il est aussi le fondateur du Média Jossat, un site spécialisé dans la diffusion de données scientifiques. Je parle bien sûr de Glenn Greenwald. Glenn Greenwald qui a tenu à nous envoyer ce soir une petite vidéo et je vous propose de l'écouter avec la traduction de Pablo Philobin de Regarde. Bonjour à tous, je suis Glenn Greenwald de l'Intercept. Je voudrais commencer par remercier et repartir son frétière d'abord juste d'exister, mais aussi pour l'organisation de cet événement important et de m'avoir invité à m'exprimer. Je suis toujours reconnaissant, très sensible et très agréable au travail que fait cette ONG. Je n'ai jamais eu autant que ces derniers mois besoin de cette ONG pour défendre ma propre liberté de la presse, notamment pour ce qui s'est passé en 2013 pendant le reportage sur Snowden. Mais tout par rapport à ces trois ou quatre derniers mois, où les procureurs, ici dans le Brésil de Bolsonaro, essaient de me poursuivre pénalement dans une série d'articles dont nous avons été à l'origine l'année dernière avec l'Intercept, et qui révèlent la corruption de la part officielle très importante du gouvernement de Bolsonaro. Reporters sans frontières, comme si souvent, a ouvert la voie en dépendant pas uniquement de la liberté de la presse, mais celle de mes collègues et des reporters à travers le monde. Je pense qu'il est important que nous soyons unis dans la reconnaissance du danger que constitue le président créé par l'administration Trump en lien avec le gouvernement du Royaume-Uni. Ils essaient de criminaliser le travail que Julian Assange a fait en publiant des éléments importants durant ces dix dernières années. Je crois qu'il y a une tendance, y compris chez certains défenseurs de la liberté de la presse, à se dérober, parce que Julian Assange n'a plus beaucoup d'amis, à la fois du côté de la droite internationale, parce qu'il a publié des documents sur les pays de guerre perpétrés par les Etats-Unis dans le cadre de leur guerre de la terreur, mais aussi du côté des libéraux et des membres de l'establishment du gouvernement international, parce qu'il a publié des documents en 2016 qui révélaient la dédigence d'Hillary Clinton, alors dans le Parti démocrate. Et je crois que l'administration Trump compte là-dessus. Ils savent que Julian Assange, comme beaucoup de grands journalistes, n'a pas beaucoup d'amis parce qu'il énerve beaucoup de gens qui ont publié en son souci de qui cela aide et de qui cela blesse. Il publie avec un seul but en tête, informer les peuples sur ce qui n'est de sa part. Et l'administration Trump a vu ça comme une opportunité pour créer un président extrêmement dangereux, en affirmant que dès qu'un journaliste Trump compte détiendrait une information, et plus que recevoir passivement cette information, comme dans le cas de Julian Assange, qui a aidé sa source, J.C. Manning, en lui rappelant comment contrôner les dérivages par des impasses pour qu'il puisse avoir accès aux documents sans être détecté. Dès qu'un journaliste fera ça, il ne sera plus considéré comme un journaliste, mais comme un conspirateur, un traître participant à un crime. C'est exactement le même conseil que c'est d'user le gouvernement brésilien contre moi en me rendant criminel d'avoir travaillé avec mes sources. Tous les journalistes d'investigation nous le diront, c'est complètement extravagant de croire de lui être journaliste, juste en recevant passivement une information de prime source. On travaille toujours activement avec une source. On n'a pas juste passivement reçu les informations du ordinateur des lois de Modem. On l'a rencontré au monde, on a travaillé sur les documents avec lui, on a réfléchi pendant 10 jours sur la façon dont on pouvait nous protéger, comment il pouvait lui-même se protéger. C'est cela que fait un journaliste d'investissement. On n'a pas juste le droit et le devoir de protéger nos sources. Tous les médias des pays démocratiques ou presque offrent maintenant des informations ont une technologie sur leur site comme le Washington Post ou le New York Times pour sécuriser la transmission d'informations. Et tous les autres moyens pour aider les sources à communiquer avec des journalistes en évitant d'être attrapés. C'est ça que l'administration Trump essaie de criminaliser. Si vous aidez votre source à ne pas être attrapée, cela veut dire que vous participez au contraire aux criminels et que vous pouvez être poursuivés. Et ce qui pourrait rendre le précédent de Julian Assange particulièrement dangereux, et c'est la raison pour laquelle je suis si reconnaissant que le reporter sur Frontier a eu le courage de résister et de dénoncer une vérité aussi alarmante, c'est que si on laisse Julian Assange devenir un criminel pour celui d'arriver, ce serait très facile de le rendre moi aussi criminel de n'importe quel journaliste d'investigation de la planète parce qu'aider les sources à ne pas être attrapé, ça s'appelle du journalisme. Et ce n'est pas un crime. Mais l'administration Trump, en poursuivant Julian Assange, j'allais essayer d'en faire un crime pour le mettre en prison pour des années. Et c'est un danger pour la liberté de la presse et pour la démocratie partout dans le monde. Donc merci beaucoup d'être venu ici et merci à le reporter Saint-François pour ce que vous faites et m'avoir donné l'opportunité de participer à cet événement.